La parole est à monsieur Yannick Moreau. Monsieur le Président, je voudrais à ce moment précis saluer l'initiative de Valérie Boyer et de Philippe Gosselin de proposer ces deux propositions de loi qui ont eu pour mérite de faire tomber les masques de la majorité. La majorité n'a plus de majorité, ça on l'avait déjà remarqué, mais au fait de ne plus avoir de majorité, on a bien compris qu'au-delà des discours du Premier ministre de 2014, le gouvernement, monsieur le ministre, n'avait aucune intention de lutter contre les contournements à l'interdiction de la GPA et qu'en réalité, à travers les arguments de monsieur Leborgne, on comprend bien que la GPA, à défaut d'être interdite, est tout à fait tolérée dans notre pays. C'est inadmissible, c'est absolument inadmissible parce que c'est la question dans le pays des droits de l'homme de la dignité de la personne humaine qui est en jeu. Et dans le pays des droits de l'homme, on ne peut pas accepter l'allocation du ventre d'une femme pour faire naître un enfant. Ça n'est pas concevable. Notre pays doit résister aux injonctions des faux soyeurs de la dignité des femmes et aux esclavagistes du XXIe siècle qui se moquent de l'exploitation de la misère humaine à laquelle conduit inéluctablement l'allocation des ventres de femmes. Cette pratique de la GPA, pseudo-moderniste, est indigne du pays des droits de l'homme. Merci. Merci.